Bon alors j'ai décidé pour une fois de donner un nom à cette vidéo, je l'ai appelé Looping Grandeur Nature. Bah alors comme son nom l'indique, bien sûr on va s'intéresser à des loopings et je voudrais prendre un petit peu de temps pour faire une petite réflexion sur looping. Looping c'est une traduction française d'une expression anglaise, un looping c'est faire une boucle. J'imagine que t'as bien vu dans les montagnes russes le train qui fait un looping comme ça, hop, et à un moment tout le monde a la tête en bas avant que le train reprenne sa marche en avant. Et bien en anglais, looping ça se dit loop de loop avec l'accent formidable loop de loop. Parce que en fait de c'est en français donc il le prononce avec un accent anglais en français. Donc finalement loop de loop qui est une expression anglaise se traduit en français par looping qui est un mot anglais. Donc le mot anglais avec un mot français est traduit en français avec un mot en anglais. Bref on va utiliser looping dans cette vidéo puisque c'est la traduction française. Mais quand je te parle de looping grandeur nature, je te parle pas de looping tel que ceux qu'on peut voir dans n'importe quelle fête foraine, non. Nous ce qu'on va voir ça va être des loopings grandeur nature de peut-être un jeu que tu pouvais avoir quand t'étais petit ou que t'as rêvé d'avoir comme moi quand t'étais petit. A savoir les loopings qu'on pouvait faire avec les petites voitures. Et comme tu peux le voir dans cette vidéo où t'as deux grands adultes qui s'amusent à lâcher une voiture et à faire passer la voiture dans une boucle. Et bien ce que je vais te montrer dans cette vidéo ça va être une reproduction grandeur nature de ce looping. Mais avant ça je voudrais me débarrasser de quelques problèmes de droit d'auteur en citant bien évidemment la source de la vidéo que je vais te montrer juste après. Cette source est une émission anglaise qui s'appelle Fifth Gear, un cinquième équipement. Et tu peux aller chercher sur le site internet de cette émission anglaise la vidéo que je vais te montrer qui est la reproduction grandeur nature du passage d'une voiture dans une boucle. Donc je te laisse regarder la vidéo qui est quand même plutôt pas mal et assez impressionnante. Et ensuite je vais te poser quelques questions au sujet de la vidéo. Et comme tu peux l'imaginer en entendant les cris à la fin de la vidéo il semblerait que ceux qui ont fait cette expérience n'étaient pas exactement sûrs du résultat et qui sont plutôt soulagés. Donc comme il va falloir passer un petit peu à de la physique maintenant, c'est bien beau de voir des vidéos, je vais te poser deux questions. Tu vas y réfléchir et puis on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Donc je vais te demander quelle est la vitesse minimum qu'on va appeler Vmin de la voiture à l'entrée de la boucle pour qu'elle puisse se retrouver justement dans une position comme ici sur la photo sans tomber bien sûr en bas pour qu'elle puisse effectuer le tour complet. Alors je vais t'aider, c'est la vitesse minimum à cet endroit ici et donc c'est la norme de ce vecteur vitesse que je viens de tracer. Et aussi je vais te demander la vitesse réelle de la voiture. La vitesse minimum c'est une vitesse théorique et on va chercher la vitesse réelle qui en fait sera une mesure que tu pourras effectuer à partir de la vidéo. Donc voilà, je te laisse réfléchir un petit peu et on se retrouve à la prochaine vidéo.